Des changements dans les formules de financement et de frais de scolarité des universités. Ce n'est pas d'hier qu'on constate que les universités anglophones recrutent beaucoup. Ça avait été soulevé comme problématique ces derniers temps. Donc, le gouvernement du Québec s'apprête à changer les règles. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Pascal Derry, est avec nous. Bonjour, Mme Derry. Bonjour, Cédulement. Oui, parce qu'à un moment donné, on avait dit, est-ce que les contribuables québécois financent les études d'anglophones du Canada anglais ou financent l'anglicisation du Québec? Vous vous êtes posé les mêmes questions? Absolument. Ça fait plusieurs mois, je vous dirais, qu'on travaille là-dessus et qu'on essaie de trouver une façon, justement, de rééquilibrer le déséquilibre financier qui existe entre les universités francophones et anglophones. La déréglementation qui a été mise en œuvre en 2018 par les libéraux a un impact vraiment notable. Quand on regarde les chiffres, sur 400 millions, 407 millions de revenus générés par toutes les universités, vous avez 282 millions, donc plus de 60 %, 65 % même, dont les revenus vont uniquement aux universités anglophones. Le reste, évidemment, est partagé entre les universités francophones. Donc, on voit vraiment qu'il y a un déséquilibre comme ministre de l'Enseignement supérieur. Qui est dû à quoi? Parce que certains vont dire, c'est parce que McGill a une réputation tellement internationale, tellement prestigieuse que c'est McGill qui débalance tout. D'autres disent, c'est le fédéral qui est biaisé, qui ne donne pas les visas aux étudiants francophones, ça débalance tout. C'est quoi l'explication? Il y a un peu de tout, je vous dirais. Il faut aussi, c'est vrai que McGill a une réputation, une notoriété, capable d'aller chercher, évidemment, une clientèle qui paye un petit peu plus cher. Il y a le bassin aussi qui est plus grand. Le bassin anglophone est plus important, je vous dirais, à l'international qu'au niveau du Québec, c'est-à-dire qu'au niveau ailleurs dans le monde pour nos universités francophones. Donc, il y a plusieurs raisons à tout ça. Mais ceci dit, en bout de ligne, il y a vraiment un déséquilibre qui s'est créé. Et c'est pourquoi on veut se pencher là-dessus. Alors, on a décidé de ne plus financer les étudiants canadiens. Donc, les étudiants canadiens hors Québec, que ce soit des Ontariens, que ce soit des gens de la Colombie-Britannique ou peu importe, qui viennent dans nos universités anglophones à l'heure actuelle, payent un tarif d'à peu près 8 992. C'est un tarif qui est là fixe depuis des années, depuis plus de 20 ans. On va les augmenter, on va probablement les doubler, c'est-à-dire approximativement on devrait atteindre autour de 17 000 $ comme prix plancher pour que, justement, on récupère l'argent que ça coûte. Le 17 000 $, c'est ce que coûte un étudiant canadien en moyenne au gouvernement du Québec. Parce qu'on m'expliquait récemment que, par exemple, des étudiants ontariens viennent étudier la médecine à McGill, retournent pratiquer à Toronto, et ce sont les contribuables québécois qui ont payé leurs études. Mais c'est incroyable qu'on ait toléré ça, qu'on ait enduré ça. On est un peuple vraiment naïf. Pour ce qui est de la médecine, évidemment, c'est particulier. Parce que, d'abord, c'est très, très contingenté au premier cycle. Ça veut dire que le doctorat de premier cycle est très contingenté. Il y a très peu de Canadiens qui viennent à ce moment-là. Mais c'est surtout en résidence qu'on voit, évidemment, des médecins formés qui quittent et qui retournent pratiquer dans leur province. Là-dessus, je peux vous dire qu'on est en discussion et en échange avec le M3S, le ministère de mon collègue Christian Dubé, sur lequel on travaille. On veut être capable de garder ces médecins-là au Québec. Ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, dans les droits de scolarité, ce qu'on veut faire, c'est que, justement, on veut arrêter de financer des étudiants qui viennent ici, pour la plupart, à des tarifs très privilégiés. C'est vrai qu'il y a des programmes qui vont coûter moins cher, mais la majorité des programmes aussi coûtent beaucoup plus cher. Et donc, ils viennent chez nous pour être capables de faire leurs droits, leurs génies, psychos. Ce sont tous des programmes qui coûtent quand même relativement cher et qui viennent à McGill ou à Concordia faire ces programmes-là à des coûts, évidemment, privilégiés. Donc, pour nous... Pour les Américains, c'est drôlement avantageux parce que les universités américaines, les frais de scolarité sont énormes. Absolument. Ils sont énormes. Très, très substantiels. Alors, c'est clair. Nous, on agit sur les étudiants canadiens. On agit aussi sur les étudiants internationaux parce que ce dont j'ai besoin, c'est un levier financier pour être capable d'aller générer quand même de l'argent substantiel pour être capable de l'investir dans le réseau francophone, ce qui va me permettre de renforcer le réseau francophone. Parce que l'argent neuf s'en va dans le réseau francophone. Absolument. Donc, ce qu'on va récupérer pour les étudiants canadiens, on va récupérer aussi un montant forfaitaire sur les étudiants internationaux. On vient « re-réglementer », c'est-à-dire, on vient mettre un prix plancher aussi pour les étudiants internationaux, ce qui va nous permettre de générer des revenus additionnels. Et tous ces revenus qui vont être générés, ça coûte à peu près... Juste les Canadiens qui sont ici chez nous, c'est une mesure qu'on finance à la hauteur de plus de 110 millions par année. Donc, c'est beaucoup d'argent. On va être capable de récupérer ce montant-là, récupérer un autre montant généré par les droits de scolarité des internationaux. Et ce montant-là, qui est substantiel, on va le réinvestir dans le réseau francophone éventuellement à travers une série de mesures.